les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de l'électrostimulation on a tous vu cette annonce là de certaines grandes marques qui t'explique que 20 minutes d'électrostimulation c'est égal à 4 heures de sport ou de musculation ou de je sais pas quoi donc on va essayer de voir ça dans cette vidéo on va aussi parler de l'électrostimulation en général si ça sert à quelque chose ou pas donc vous allez vous allez et surtout avant de commencer prends le temps de t'abonner d'activer la cloche de mettre un petit pouce bleu parce que ça coûte pas cher ça te permet de me soutenir dans mon travail et là maintenant on peut y aller alors déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que l'électrostimulation c'est quelque chose qui date un petit peu ça fait à peu près 30 ans ou une bonne trentaine d'années que ça existe il me semble si je ne me trompe pas c'est pas quelque chose qu'on a découvert il ya cinq six ans comme on pourrait le croire parce que c'est en vogue etc non absolument pas à l'électrostimulation notamment en prépa physique il ya beaucoup d'athlètes qui s'en servent depuis un moment après attention quand je parle d'électrostimulation je vous parle pas de ce que vous vendent vos influenceurs de je sais pas quoi sur aliexpress ou ce genre de site faites attention d'ailleurs à ce genre de choses là parce que vous mettez un courant dans votre corps donc si c'est un peu défectueux vous faites ce que vous voulez mais je vous conseille d'acheter de la qualité non moi je vous parle de marques qui sont vraiment sur marché type complexe ou d'autres marques qui font des combinaisons intégrales qui coûtent un oeil ça a un certain coût d'ailleurs ça se répercute un petit peu sur le coût d'une séance dans cette vidéo je vais vous parler de cette électrostimulation là complexe mia bodytech tout ce genre de choses là ok bon du coup on va mettre fin à tout suspense tout de suite est ce que avec 20 minutes d'électrostimulation on peut avoir les résultats de quatre heures de sport de musculation même de manière générale est ce que en 20 minutes d'électrostimulation en restant dans son canapé on peut avoir des résultats non voilà ça c'est clair c'est fait un moment donné c'est dit donc franchement mettre 50 euros par séance je me sens que c'est ce prix là à peu près pour une séance d'électrostimulation et derrière ne pas faire grand chose c'est honteux autant vous dire vous n'allez pas avoir de résultats d'ailleurs je vais vous dire quelque chose de pas très scientifique mais je pense qu'on attend toujours on attend toujours quelqu'un qui s'est transformé juste en faisant de l'électrostimulation vous me dites si vous avez vu mais moi perso bref là où ça va être intéressant par contre l'électrostimulation ça va être en complément comme vous l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup d'athlètes qui l'utilisent pourquoi parce que en préparation physique notamment pour de la récupération ça peut avoir pas mal d'intérêt semblerait que l'électrostimulation ça favorise l'afflux sanguin et par conséquent le transport de nutriments enfin se fait plus rapidement et la récupération s'accentue ou en tout cas va un poil plus vite donc ça pour ceux qui veulent récupérer un petit peu plus vite ça peut être sympa ça peut être même très très cool ça peut aussi avoir un intérêt pour nous enfin ceux qui font du bodybuilding ceux qui ont juste un objectif physique pourquoi parce que ça peut vous permettre de mieux recruter enfin mieux recruter de mieux sentir un point faible je m'explique en général sur un point faible anatomique vous avez du mal à recruter ce fameux point faible parce que il y a d'autres muscles qui prennent le relais autour donc ça peut ne pas être une mauvaise idée de cibler ce muscle d'un point de vue électrostimulation ça peut aider à mieux ressentir même si le ressenti faut toujours se méfier ça peut vous aider un petit peu recruter ce muscle notamment si c'est un point faible donc à la rigueur pourquoi pas si vous avez alors je sais que les électrostimulations type complexe c'est assez c'est assez sympa par rapport à ça parce que vous avez des modes récupération vous avez plusieurs niveaux etc je connais pas trop d'autres marques mais je sais que cette marque là elle a l'air plutôt fiable donc dirigez vous vers celle là peut être qu'il y en a d'autres dites le moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé l'électrostimulation et qu'est ce que vous en pensez que ce soit en combinaison ou de manière locale mais voilà en tout cas l'électrostimulation ça peut aussi servir pour ça et dernier point aussi où l'électrostimulation ça peut servir c'est en cas de blessure un petit peu à l'instar du point faible c'est à dire que si vous avez une articulation ou un membre qui est immobilisé je vous dis une bêtise vous avez la jambe qui est dans le plâtre ou vous avez la jambe vous avez une rupture des ligaments croisés ce genre de choses là et vous ne pouvez pas recruter vos quadriceps ou votre mollet de cette jambe là parce que impossible de faire une flexion ou extension de genoux bah ça va pas être une mauvaise idée de mettre de l'électrostimulation dessus et à côté de faire de l'unilatéral de l'autre jambe et de faire le haut du corps en musculation donc l'électrostimulation elle a vraiment ce rôle là mais elle n'a absolument pas un rôle de transformation que ce soit clair il ya un moment donné moi je vois des gens qui c'est votre droit attention vous pouvez mettre 500 mille 1500 euros dedans oh oh alerte au google mais d'un point de vue résultat vous allez être très très limité l'histoire de 20 minutes d'électrostimulation est égal à quatre heures de sport c'est une histoire de mg qui a été calculé un petit peu à l'arrache en tout cas ça a été calculé de la part de ces marques qui se sont arrangés un petit peu pour que ça aille à leur sauce mais clairement on n'y est pas d'ailleurs je vous mettrai cette étude en description si je l'ai je sais que je l'avais vu il ya peu de temps si j'arrive à la retrouver je vous la mettrai je la retrouve plus je vous avoue en tout cas si je dois terminer par rapport à ça l'électrostimulation c'est toujours 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 en complément jamais seul et ne vous attendez pas à des résultats miraculeux notamment si vous ne faites pas beaucoup de sport parce que ce n'est pas le but de l'électrostimulation en tout cas moi ce que je peux te conseiller c'est de liker la vidéo de la partager de la commenter si tu mets une petite dizaine de minutes à faire ça en plus de la regarder tout de suite tu vas électrostimuler tout ton corps ce qui fait que tu vas gagner à peu près 2 cm de tour de poitrine 3 cm de tour de bras chacun et 4 cm de tour de cuisse bon j'espère que tu as les cuisses qui sont pas déjà trop grosses donc voilà je te fais un bisou on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je sais que tu sais que tu as joué un petit peu je sais que tu as joué un petit peu dans ton il te rappelais Sous-titrage FR ?